Lorsque nous cherchons à évaluer notre environnement, nous sommes souvent dans une situation d'incertitude. C'est vrai pour beaucoup de choses qui nous entourent. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'un objet que nous désirons acquérir est cher, par exemple, ou au contraire de dire qu'il est bon marché ? Comment savons-nous qu'un prix de, disons, 80 000 euros pour une maison est un prix qui correspond à la valeur effective de cette maison ? Que signifie d'ailleurs 80 000 euros ? Dans l'absolu, pour certains, cette somme représente beaucoup. Pour d'autres, par ailleurs, c'est insignifiant. 80 000 euros pour une maison en Europe, c'est peut-être acceptable, mais 80 000 euros pour une cabane dans les bois, cela peut paraître démesuré. Tout cela pour dire qu'un nombre qu'on nous donne dans l'absolu ne signifie rien si ce nombre n'est pas replacé dans un contexte bien précis. Face à une telle incertitude, pour interpréter ce qui nous arrive et pour que nous soyons en mesure de prendre des décisions et d'émettre des comportements appropriés, nous avons besoin d'un cadre, d'un contexte de comparaison. Le cadre, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui permet de prendre des décisions. En négociation, les propositions qui sont mises sur la table sont comparées à des points de référence. Les points de référence constituent donc le cadre de la négociation. Un point de référence, c'est un point par rapport auquel un élément, une offre qui nous est faite par exemple, est comparé afin d'être évalué. Toujours en négociation, nous disposons de plusieurs points de référence possibles. Nous en avons déjà abordé plusieurs dans la section précédente. Une offre peut être comparée à notre point d'aspiration ou à notre point de réserve, mais aussi à la première offre qui a été posée, ou encore à nos solutions de rechange, à notre mesorée. Lorsque nous utilisons tous ces points, nous utilisons des points qui sont internes par rapport à la négociation en cours. Mais d'autres éléments peuvent également être pris comme point de référence. Des points qui sont alors dits externes, car ils sont considérés comme indépendants par rapport à la négociation qui est en cours. La valeur du bien sur le marché, par exemple, ou même le prix que votre voisin a payé pour acquérir un bien qui est similaire. Ce sont des points de référence externes. Il est difficile de prédire quel point de référence un négociateur particulier utilisera dans sa négociation. Une des seules études que je connais qui est cherchée à répondre à cette question a comparé l'utilisation du point de réserve à l'utilisation de la valeur marchande comme point de référence. Les résultats de cette étude indiquent que lorsque les négociateurs font face à des biens dont les prix varient beaucoup, comme dans le cas des œuvres d'art par exemple, ils préfèrent utiliser leur propre point de réserve comme point de référence. A contrario, si les négociateurs discutent du prix d'un bien qui est relativement stable, comme dans l'achat d'une voiture par exemple, le point de référence qu'ils privilégieront sera la valeur marchande du bien. Les points de référence utilisés influencent radicalement le résultat des négociations. En effet, en fonction du point de référence qui est utilisé, l'interprétation que nous ferons des offres que notre interlocuteur pourra varier drastiquement et conduire selon les cas à des comportements d'acceptation de l'offre ou à des comportements de rejet de ces différentes offres. Merci. 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 Merci.